Vous écoutez France Culture. Patron, c'est observateur, même si l'indice est un peu maigre. Ce dessinateur scénariste, dont le bout du crayon est une partie de sa chair, dit-il, méritait bien son bon plaisir. Il fut diffusé pour la première fois sur France Culture le 13 décembre 1997. Nous nous trouvons à présent devant la maison de Marcel Gottlieb. Nous ne l'avons pas prévenu de notre visite, sous peine de l'effaroucher. Ce grand artiste, non par timidité, mais plutôt par orgueil, fuit volontiers les interviews et se taire toute la journée dans sa laborieuse tour d'ivoire. Mais nous allons pour notre part l'aborder avec tout le tact et la délicatesse qui font le prestige de notre profession. Marcel Gottlieb, sortez, ou nous foutons le feu à la maison ! Barrez-vous de là, bande de guignols, moi vivant, vous n'entrerez jamais ici. J'ai rien d'autre à vous dire. Répondez à vos questions, moi, plutôt que crever ! Le bon plaisir de Gottlieb Ça vous fait quel effet qu'on fasse votre bon plaisir de Marcel Gottlieb ? Ça me fait un grand plaisir. Surtout que j'ai participé à des bons plaisirs des autres. Pour une fois, c'est le mien et c'est les autres qui sont à ma botte, un peu. Sous-titrage ST' 501 Un petit insecte rouge à gros points noirs et à lunettes fumées ? La coccinelle, également appelée Gottlieb ou bête à bon Dieu. Preuve que Gottlieb existe, il s'est rencontré. C'est écrit sur son autobiographie. Mais c'est aussi dans ses albums qu'on peut débusquer le Marcel Gottlieb. On sait qu'il est un dessinateur génial, qu'il a inventé le dessin animé fixe et l'effet spécial sur papier. On devine, en essuyant des larmes de rire pour retrouver un œil averti, qu'il dissimule sous les gags visuels une réelle érudition. Et en particulier, un amour effréné du cinéma. Il a même été le héros d'un film méconnu, première œuvre de Patrice Lecomte, And my name is Marcel Gottlieb. Poulon, allez chercher un cachet pour le mettre. Ma tête, ma pauvre tête malade. Ah, ça va un peu mieux. Bon, messieurs, vos questions. Allez, allons-y, moteur. En fait, je ne sais pas très bien par quel biais vous abordez. Alors, à ce moment-là... Vous ressemblez à vos dessins, ça c'est... Oui, ce n'est pas impossible. Je me suis toujours dessiné dans mes... Enfin, non, à partir de la rubrique Abraque, je me suis dessiné parce que je n'avais pas de héros. Ça ne m'intéressait pas d'avoir un Tintin ou un Spirou ou un Mickey. La rubrique Abraque, c'était une rubrique sans héros. Le héros, c'était moi et dans le texte, je parlais à la première personne en m'adressant au lecteur, vous. Et il y avait comme une espèce de complicité, un dialogue. Peut-être un peu imaginaire, mais enfin un dialogue quand même. La preuve, on me répondait. Et donc, de là, de ce concept de dire « je » dans le texte, au fait de me dessiner moi-même, le glissement s'est fait très facilement. En plus, je ne suis pas très bon en caricature. J'ai du mal à voir les ressemblances bien comme il faut. et moi, coup de peau, je me suis toujours réussi. Tout le monde me dit « vous ressemblez à vos dessins ». Des fois, quand on me tutoie, on me dit « tu ressembles à tes dessins ». Et c'est curieux. Ça veut dire qu'à la limite, on se dessine tous un peu, même quand on ne fait pas sa propre tête. Vous, vous êtes très fort pour le mouvement. Très fort, je ne sais pas, mais c'est ce que je préfère, oui. C'est les expressions de visage, corporelles, mouvements, ou traits au maximum. Là où je ne suis pas fort, c'est dans les décors et tout ce qui est technologie. Aussi bien les voitures, les maisons, un vélo. C'est épouvantable à dessiner un vélo. C'est vrai. Quand on regarde les vélos dessinés par Franquin, avec une roue comme ça et l'autre comme ça, je me râche les cheveux. Comment ils pouvaient réussir ? Moi, il me faut un compas pour faire les deux roues. Mais alors, les humains et les animaux, pas de problème ? Là, je n'ai pas eu trop de problème, non. J'aime bien ça, même. Et le signe flagrant, ça a été quand je suis passé des dingos dossiers à la rubrique à Braque, parce que dans les dingos dossiers, j'illustrais un scénario de Goscinny. Donc, je ne pouvais pas lui dire, je ne me mettais pas de décors. Donc, je faisais des décors. C'était, pour moi, très laborieux. Pendant deux ans et demi, je faisais des bagnoles, je faisais des décors. Un jour, pour une rubrique à Braque qui s'appelait, je raconte tout le temps parce que c'est historique, qui s'appelait Les petits ennuis, comme le hockey, comme tout ce truc-là, il y avait un petit ennui qui consiste à se cogner le coude et ça fait de l'électricité. Il n'avait rien trouvé de mieux que de me coller un type qui travaille dans une usine hydroélectrique et qui se cogne le coude. Et alors, il a fallu que je réunisse une documentation incroyable pour voir comment étaient foutus les espèces de gros bazar, vous savez, dans les usines. Bref, ce n'était pas mon truc du tout et juste pour un tout petit gag comme ça. Mais ça vaut le coup quand même. C'est même vachement drôle. Mais c'est pour dire qu'il m'obligeait, il m'a obligé à faire du décor, des voitures, des trucs comme ça que je n'aimais pas. Et à partir du moment où je me suis trouvé moi-même mon propre scénariste, c'est devenu très clair. Il n'y avait plus de décor, plus de fond, plus rien. C'est pour ça que j'ai mis la coccinelle. Quand on habite Paris, c'est une des promenades pour amener les enfants, c'est d'aller au zoo de Vincennes. La française est vétérinaire. Alexis est vétérinaire. Est-ce que vous soufflez dans le derrière des chevaux avec un petit tube en verre ? Non ? Je vais regarder ceux que j'ai utilisés comme animaux dans mes BD. Vous savez que dans la rubrique Abra, il y avait la rubrique animale. Une fois tous les deux ou trois. Oui, notamment, le caméléon était plus long. Il était chouette, le caméléon. Qu'est-ce qu'il faisait l'éléphant ? Le pervers pépère. Le pervers pépère, c'était pervers sub-tarzan. Tarzan, avec son cache-nez malgré tout. Il court-circuiter la trompe avec l'embout urinaire. Je ne sais pas quel mot utiliser. De sorte que le résultat de cette opération faisait qu'il y avait deux grands jets qui sortaient par les oreilles de l'éléphant. Dans la réalité, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas exister. Heureusement, il y a des vétérinaires pour éviter ça. En pleine jungle. Et quand vous concevez vos personnages, vous venez observer les animaux avant ? Ou c'est uniquement ce que vous... J'ai écouté comme documentation pour faire les animaux. Je prends la rousse, j'ouvre l'éléphant, il y a un petit dessin de 2 cm sur 3, et ça me suffit. Parce que dans le style de BD que je fais, la réalité n'est pas très importante. La documentation, on invente. À chaque fois, vous prenez des éléments de biologie quand même, quand vous faites les trucs du directeur. Quand je les connais, oui. À un moment donné, j'étais abonné tout au début, j'étais abonné à la vie des bêtes. Alors je lisais des articles, et c'est comme ça que j'ai appris par exemple que dans un couple d'autruches, le mâle couvait les oeufs quand la femelle en avait marre. Alors à partir de ça, ça peut susciter des gâts. Moi, l'animal de la création que je trouve le plus beau, c'est le crapaud buffle. Non, c'est pas vrai. Non, c'est le tigre. Le tigre, pour la robe, pour la couleur, pour la forme, la façon de marcher, c'est somptueux. On a envie de le caresser, mais il ne faut évidemment pas le faire. Comment ça se passe en général ? Vous voyez un animal et ça vous donne une idée de gague ? Ou vous avez une idée de gague ? Là, c'était dans la rubrique Abra, comme j'aime bien les animaux et j'aime bien les dessiner. C'était très arbitraire et très libre d'inspiration, sans aucune volonté de documentaire ou n'importe quoi. C'était pour déconner. Et dire comment ça vient, j'en sais rien. Mais c'était pas nécessairement tel animal qui déclenchait telle idée. Ça pouvait. Ça pouvait. Par exemple, c'est sûr que le singe paresseux, l'ail, c'est une source de... Ou l'hienne. L'hienne, c'est... Bah oui, l'hienne, c'est... L'hienne, c'est un des... Deux des pages dont je suis le plus content de toute ma vie de dessinateur. Et il n'y a absolument aucun gag. C'est-à-dire, il n'y a pas de chute. Il n'y a pas d'histoire comique au sens traditionnel du terme. C'est juste une connerie sur le fait qu'elle n'arrête pas de se marrer. Et en fait, c'est parce qu'elle est triste. Si vous voulez dire, je fais une thèse, je fais une thèse sur l'ailienne. Je compte bien mettre, avec votre permission, nos images dedans pour détendre l'atmosphère de la thèse. Ça me permet peut-être de caser des jeux de mots vaseux en les attribuant à Fred. Vous savez, je mettais toujours où il y a de la hyène, il n'y a pas de plaisir ou des trucs comme ça. Et pour ne pas avoir honte, je disais c'est Fred qui me l'a dit parce que Fred déteste les jeux de mots. En plus. U E U E Y a des paroles là-dessus Ouais, des paroles, des vraies C'est un saucisson De cheval Un saucisson que De cheval Que je viens de faire Un cheval C'est une chanson De saïe Ah, chanson de saïe De cheval Moi qui suis esthète De cheval Ah, je trouve ça beau De cheval Génial, admirable De la peine Refrain Claire, vous réfléchissez Vous avez rencontré Gotlib Il y a 69 Je suis arrivée à pilote en 69 Et où il était déjà ? Oui, il était avant moi je crois Oui, il était avant moi Puisqu'il faisait dingo dossier Il était avant vous Alors si vous voulez Moi je vais vous raconter Un souvenir que j'ai De vos débuts là-bas Mais après Vous allez plutôt nous raconter Les vôtres Il y avait eu une petite bande dessinée Qui vous mettait en scène Avec Gotlib Et si je ne m'abuse Fred Et vous jouiez au golf Et Enfin Il y avait un jeu de golf Entre je sais plus qui Et je sais plus qui Et vous Vous étiez Dans les marges Et vous arpentiez Le terrain de golf D'un air Tout à fait Ronchon et morose C'était quoi ? Une BD ? C'était une BD De qui ? Et la morale Parce qu'il y avait une petite morale A la fin Je ne sais plus qui faisait ça C'était la mer Qu'on voit danser Le long des golfs Les golfs clairs Oui, oui, oui Ah oui Mais je ne me souviens pas du tout Ce truc Mais je me souviens de Je me souviens de la phrase Oui C'était Je ne sais plus qui faisait ça Une fable express Ou quelque chose comme ça Oui voilà Ça devait être une fable express Il y avait eu aussi El Pericolosos pour Jersey Et il y avait C'est serane Les deux bergeras Oui, oui J'adore ça Et je sais que l'impression Que ça m'avait fait C'était qu'il y avait D'abord c'était pas évident Qu'une femme arrive dans le pilote Et je m'étais Enfin j'avais eu l'impression Comme ça Que c'était un accueil Très chaleureux Et fraternel Pas du tout Pas du tout C'était un non-accueil Ils ont été odieux Non, pas du tout Ils étaient d'une neutralité Ni bienveillante Ni malveillante D'une neutralité neutre Indifférent Ou pas ? J'ai l'impression que j'ai eu Enfin, si c'est vrai Je me souvienne très bien L'impression que j'ai eu Parce que je m'en foutais Un peu à vrai dire Vous étiez neutre aussi ? Ah oui, complètement Mais non, j'étais très contente D'être un pilote Mais l'entourage M'importait pas beaucoup Il n'y avait que Gossini Qui m'intéressait dans la bande Pour des raisons évidentes ? Pour professionnels ? Oui, mais aussi pour des raisons Non, pour des tas de raisons Mais la bande des mecs M'intéressait très très moyennement Jusqu'à ce que je sympathise plus Avec certains qu'avec d'autres Mais ça s'est fait assez lentement finalement Est-ce que c'était un endroit Où on se rencontrait beaucoup ? On était bien obligés de se rencontrer Parce qu'il y avait une réunion obligatoire Je crois que c'était lundi Je ne sais plus Et qui était Moi je détestais aller Parce que c'était la classe Il y avait Gossini qui était le maître Il y avait les élèves qui ne voulaient pas bosser Qui étaient les dessinateurs Et ils distribuaient des devoirs Carrément Oui, oui Il disait toi tu me feras une planche sur ça Non, il disait vous Pardon Et alors, qu'est-ce que vous avez Comme idée géniale Claire aujourd'hui ? C'est-à-dire que Tout le monde se planquait derrière l'autre C'était une ambiance grotesque C'est une ambiance lamentable Moi je détestais ce truc-là Mais personne ne pouvait y échapper Parce que c'était comme ça Ça c'était pilote C'était pilote Et puis finalement je m'en suis sortie En faisant un truc qui s'est appelé Par la suite la lettre de saison Et qui étaient des pages A partir du moment où j'ai commencé A faire ces pages-là D'ailleurs ça devait être sur la fin Des réunions d'actualité Je ne sais plus exactement C'est une mémoire épouvantable Enfin je m'en suis sortie comme ça En faisant mes propres pages Donc en attendant plus Qu'on vienne vous demander Ce que vous aviez comme idée géniale Mais comment est-ce que du coup Vous avez pu vaguement Lié connaissance avec les uns et les autres Parce qu'après cette réunion pénible On allait dans le troquet du coin C'est comme ça qu'on fait connaissance Dans le troquet Monsieur Gassimi GB me donne des coups de pied Mais c'est même pas vrai Gottlieb et GB Vous viendrez me voir Dans mon bureau après l'émission Bah Gottlieb je me rappelle Evidemment pas à quel moment On est deux Bah si c'est à partir de l'écho des saventes Qu'on est devenus vraiment copains Qu'est-ce qu'ils disent les autres sur Gottlieb C'est un mec tellement retranché C'est vrai C'est un mec tellement Il est pas impénétrable Parce que En fait il est pénétrable à mon avis Mais comme il veut pas le dire C'est pas aux gens qui croient Avoir compris quelque chose de le dire C'est ça qui est Il y a une trahison là dessous Déjà donner ses impressions de Gottlieb C'est le travail Bon alors les impressions Possibles à dire C'est que c'est un mec Extrêmement peu sûr de lui Mais c'est quand même assez classique Qui considère qu'il n'a aucune culture Parce qu'effectivement Il a été élevé dans les orphelinats Et qu'il a pas fait d'études Et qu'il est primaire C'est un primaire C'est un primaire remarquablement intelligent Et qui finalement C'est un autodidacte Formidable Parce qu'il passe son temps A lire Et à lire d'une façon Je dirais appliquée C'est péjoratif Mais il lit Il lit pour comprendre Il veut comprendre Et il comprend Et il finit par avoir Une espèce de culture personnelle Absolument incroyable Voilà On peut dire ça déjà Quoi d'autre ? Alors sur le plan humain Par exemple ? C'est une crème C'est un type qui Il veut pas qu'on l'emmerde Puis il est difficile à déplacer Il a très peur d'embêter les autres Il a tout le temps peur de déranger Ce que je trouve Irremplaçable Et que j'ai jamais vu Chez personne d'autre A ce point là C'est son refus absolu De dire quoi que soit de sérieux C'est-à-dire à partir du moment Où ça risque D'approfondir un peu quelque chose Ou d'être un peu Je sais pas Ou traiter d'un problème Il y a un refus Que j'ai moi-même Alors je le comprends bien Mais qui chez lui A atteint Aux délires C'est-à-dire Il y a un tel refus Qu'il ne peut plus Il peut pas Même s'il voulait Il pourrait plus Dire quoi que ce soit Ou participer A une conversation sérieuse Immédiatement Il biaise Et il s'évade En disant une connerie En général Mais c'est pas non plus Un comique Qui va aligner Des bons mots Si Toutes les 30 secondes Si Si Il est calembour d'eux Comme c'est pas possible Si 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 Il est extrêmement drôle Et puis même Même quand il veut pas Vraiment être drôle Il a d'abord Un physique comique Une façon de parler A tomber par terre Cette espèce d'accent Parigo Qui a absolument pas fabriqué Enfin il est né Il a vécu Rue Ramay Quand même D'ailleurs Il y est ce quartier Mais Toute sa façon d'être Est drôle Moi je trouve Alors qu'il est pas Il peut peut-être Se considérer lui Comme un être Tragique et déchiré Il est marrant à voir Il sait bien Il sait bien Puisqu'il s'est dessiné Sous toutes les coutures Et il est toujours Très ressemblant Sur ses dessins C'est vrai Et en plus Il a absolument pas Changé de tranche Depuis qu'il a 30 ans Donc Il dessine plus malheureusement S'il se dessinait Il se dessinerait Toujours de la même façon C'est une tigresse Ou un tigre Tigresse Les tigres Ils ont les favoris Ah oui d'accord Ce qui est extraire C'est des taches Qui sont derrière C'est somptueux C'est magnifique Tu veux pas marcher Il y a un rapport De Un espèce d'ensemble De couleurs Et de lignes On peut pas On peut pas S'imaginer Que c'est féroce En le regardant Bon t'es pas Aujourd'hui c'est pas ça Il y a des jours Flemard Il y a des jours Les camis En plus c'est fulmar Et on est passé L'avant Il y a des trucs Que vous pouvez Que vous n'avez jamais eu Et que vous ne pourrez jamais avoir Comme les reptiles Des trucs comme ça Si on a Si on a deux espèces De reptiles Mais pas comme Au jardin des plantes Par exemple Non parce que là Ça demande des Enfin Pour certains reptiles Certains serpents Qui peuvent être assez dangereux Même des insectes Des installations particulières On pourrait en avoir Si on installe Tout ce qu'il faut Donc là On a des varants du désert Des varants Ah oui Des varants du désert Mais actuellement Ils sont en hibernation Vous pouvez les voir Hiberner si vous voulez Et sinon On a des lézards Fouette que Il n'y a pas de varants De la baltique On va voir les singes Pour rigoler Tu as une prothèse ? Ouais Moi je pense que Si on se lave En domineur Ça serait pensé En domineur ? Tu n'as pas de prothèse ? Tu l'as oublié ? Donc nos voix mâles Sortiraient beaucoup mieux Avec Tu vois comme Il y a toujours un peu D'yang dans le yin Ou et inversement Vous pourriez pas Tu pourrais pas faire Un contre-champ ? Lui il fait Poum-ma-poum Et toi aussi Mais tu fais Des petits zizi à côté Tu ne joues pas comme lui C'est vachement bien Comme il le joue Ah bah ouais Mais il y a Tu sais Deux guitares D'accompagnement C'est un dommage Tu sais Il fait des singes Et puis après Tu t'arrêtes Dans le refrain Et tout On peut arrêter Deuxième guitare Fait la guitare D'accompagnement De Brassens Et lui Il fait Le contre-champ Je te laisse jouer Pour le refrain Alors On va essayer Tiens tu as les paroles Non mais ça va jusqu'à En principe Quand ils sont tout neufs Qu'ils sortent de l'oeuf Du cocon Tous les jeunes blancs becs Prennent les vieux mecs Pour des cons Quand ils sont devenus Des têtes chenues Des grisons Tous les vieux fourneaux Prennent les genoux Pour des cons Moi qui balance Entre deux âges Je leur adresse A tous Un message Le temps ne fait rien À l'affaire Quand on est con On est con Quand on est vingt ans Qu'on soit grand-père Quand on est con On est con Entre vous Plus de controverses Qu'on caduque Qu'on est butant Petit con La dernière Averse Vieux con Des neiges d'antan Petit con La dernière Averse Vieux con Des neiges d'antan Vous les cons Vous les connaissants Les cons innocents Les jeunes cons Qui ne le niaient pas Prenez les papas Pour des cons Vous les cons âgés Les cons usagers Les vieux cons Qui confessaient Le prenez Les petits bleus Pour des cons Méditez l'impartial Message D'un qui balance Entre deux âges Le temps Le temps Ne fait rien A l'affaire Quand on est con On est con Quand on est vingt ans Qu'on soit grand-père Quand on est con On est con Entre vous Plus de controverses Qu'on caduque Ou qu'on est butant Petit compte La dernière Averse Vieux con Des neiges d'antan Petit compte La dernière Averse Vieux con Des neiges d'antan Elle n'est pas entière La chanson Elle est toute entière Je crois qu'il y avait Encore un couplet Message succinct Mais Ça va Je te ravi Alors c'est un grand classique Des réunions de fluide glacial De chanter du Brassens Ouais Les anciens Les anciens Les jeunes vont y venir Non mais Brassens C'est vrai que Nos générations Ça nous a accompagnés Nous on fait un boulot On travaille chez soi Donc on écoute beaucoup de musique Enfin moi c'est mon cas En dessinant Des chansons Sauf qu'on écrit des scénarios Et tout Là on peut pas trop Et puis dans Brassens On trouve tout En fait Il a répondu à La plupart des questions Qu'on se pose Il y a toujours une chanson Qui évoque Quel ou tel sujet Je trouve qu'il alimente Nos questions Plutôt qu'il nous donne Des réponses Oui mais Bien sûr C'est pas Le fait de poser La même question Que tu te poses toi C'est déjà C'est pas un maître à penser Mais c'est quelqu'un Qui a évoqué Toutes ces questions Qu'on se pose Ça c'est vrai Je dis toujours le coup Quand j'ai jamais été très à l'aise Avec les nanas Et quand j'avais 18 ans Maintenant c'est encore pire Quand j'avais 18 ans Et quand Brassens s'est mis à chanter La première fille Ça m'a vraiment cogné dessus J'ai dit c'est pas vrai Il n'y a pas que moi Lui aussi en plus lui il était beau Ah vous avez souri Ne dites pas non Vous avez souri Ah c'est merveilleux La vie est belle Et vous êtes quand même Si belle Vous êtes si belle vous aussi C'est drôle on dirait que vous avez couru Oui après vous Après moi ? Et vous venez à ma rencontre Mais justement Je vous ai ému tout à l'heure Alors vous comprenez Le choc L'émotion Le temps de me décider Et vous étiez déjà loin Alors ? Alors ? Alors comme j'ai horreur de suivre une femme J'ai couru pour vous dépasser Et précisément venir à votre rencontre Et maintenant je ne vous quitte plus Où allons-nous ? C'est tout simple Vous allez de votre côté Moi du mien Mais c'est peut-être le même Non Oh pourquoi ? Parce que j'ai rendez-vous Oh rendez-vous ? Destin tragique Voilà seulement deux minutes Que nous vivons ensemble Et vous voulez déjà me quitter Oh vous Me quitter pour quoi ? Pour qui ? Pour un autre naturellement Et vous l'aimez Hein ? C'est tout ? Oh moi j'aime tout le monde Et bien voilà qui tombe à merveille Je ne suis pas jaloux Mais lui l'autre Il l'est un jaloux Est-ce que vous en savez ? Oh ils le sont tous Sauf moi Mais n'en parlons plus Nous pensons plutôt à nous Qui avons tant de choses à nous dire Vraiment ? Oui vraiment D'abord je vous dirai mon nom Je m'appelle Frédéric Vous vous me direz le vôtre ? On m'appelle Garance Garance ? Oh c'est joli C'est le nom d'une fleur D'une fleur rouge Comme vos lèvres Alors ? Alors au revoir Frédéric Oh non vous n'avez quand même abandonné comme ça Mais c'est tout seul sur le boulevard du crime Dites-moi au moins quand je vous enverrai Bientôt peut-être Sait-on jamais avec le hasard ? Oh ! Paris est grand vous savez ? Paris est tout petit Pour ceux qui s'aiment comme nous Donnent aussi grand amour Je suis arrivé à Vaillant Je leur ai dit Voilà je vous apporte ça On m'a dit que vous cherchiez etc Coup classique On m'a dit Bah laissez-nous ça Et puis après je me suis marié C'était en 62 Et puis après on est parti en vacances C'était juin-juillet Et puis en revenant en août D'un seul coup je me suis rappelé Que j'avais un dossier en souffrance À Vaillant Donc je suis allé le récupérer Et j'ai été accueilli par le gars Qui m'a dit Mais où est-ce que vous étiez passé ? Ça fait un mois qu'on vous cherche Et il m'a donné ma première BD à faire Il m'a fait ma première commande Et à partir de là ça n'a pu arrêter C'était pas un simple truc Ça veut dire que dès le départ Vous avez à la fois été scénariste et dessinateur ? Oui oui Alors attendez parce que j'avais déjà 28 ans Ma première BD je l'ai publiée à 28 ans Et c'était vachement pas au point Mais il y avait une très forte demande Parce qu'il y avait beaucoup d'hebdomadaires Pour Maume Et il y avait surtout un hebdomadaire tout jeune Qui était le phare Sur lequel toute la profession avait les yeux fixés C'était Pilote Voilà en gros la trajectoire Je suis rentré à Pilote Ils m'ont pris une histoire Six mois après Gossine m'a proposé une collaboration Les dingos dossiers Et puis voilà Et là tu vous avais enchaîné sur la rubrique Abraque C'est ça jusqu'en 72-13 Pourquoi est-ce que vous êtes parti de Pilote ? C'est-à-dire on a fait l'écho des Savannes Dans mon esprit l'écho des Savannes C'était quelque chose pour rigoler Donc j'ai participé à ce numéro 1 Avec Claire A Bretéché Et puis au bout de deux ou trois numéros C'était des trimestriels Je me suis aperçu que ça prenait Pour moi beaucoup plus d'importance Que le travail que je faisais à Pilote En fait c'était une espèce d'évolution Mais c'est-à-dire oui Vous aviez complètement changé de registre En changeant de journal C'est pas un changement de registre Oui si ça peut s'appeler comme ça Mais c'était dans mon esprit à moi C'était aller plus loin Parce qu'il fallait tenir compte De la boîte Il y avait des barrières Qu'on ne pouvait plus franchir Et là avec l'écho des Savannes Pour faire joujou au début Je me suis amusé à franchir ces barrières Encore une fois sans arrière-pensée D'en faire une évolution professionnelle Mais je me suis rendu compte que si Bon alors si on fait évidemment Si on prend Qu'est-ce que c'était que ces barrières dont vous parlez ? Ne serait-ce que tout simplement Les barrières commerciales de l'éditeur Attention il ne faut pas faire Il y a des limites Qu'on ne peut pas outrepasser Sans pour autant qu'on puisse hurler à la censure Et tout ça c'est une question de bon sens Oui mais dites un peu parce que c'est vrai que Par exemple le sexe, la politique Des choses comme ça Vous prenez un canard consacré à la cuisine Qu'on trouve dans les kiosques Ou consacré au bricolage Vous ne pouvez pas là-dedans Parler de Je ne sais pas dans la cuisine Vous ne pouvez pas parler D'automobile Là en l'occurrence c'était un problème Plus de De lectorat Déjà Goscinny nous avait laissé Une bride sur le cou Incroyable Puisqu'il avait Ouvert la politique d'auteur À la BD Pour lui d'abord Et pour tout le monde En a profité Et on peut presque dire Qu'il est à l'origine De l'écho des savannes Bien qu'il ait Qu'il détestait ça Et que ça a été l'objet D'un contentieux Qui n'avait jamais été Levé Parce qu'il est mort avant J'ai toujours été persuadé Que s'il n'était pas mort On On se verrait Maintenant On serait copains Avec les chemins Au bout d'un moment Tout ça Ça se tasse Mais sur le moment Ça a été dur Surtout qu'il morflait De tous les côtés Lui Et De mon côté Parce que je parle Dans tous les sens De mon côté J'avais pas du tout L'intention D'arrêter pilote Mais ça s'est fait À un moment donné Au numéro 2 Je crois De l'écho Je me suis rendu compte Qu'il fallait que je continue J'avais besoin De continuer Dans cette direction-là Les grosses explosions Scatologiques Ou de pipi, caca, popo C'était juste Un espèce de sas Pour passer À un autre À un autre niveau Le feu de camp Du dimanche matin Où nous on fait De la radio Parce que ça nous repose Les yeux Une émission De René Goscinny GB Fred Gottlieb Et toute l'équipe Du journal pilote Avec René Renaud Et Française Burgi Mais il y a comme un bruit Oh la la Silence Attendez Attendez Oui 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 Vous entendez C'est un souffle Il y a un souffle Non mais ne cherchez pas plus loin Ça vient du poste Ça vient de votre poste Ouais C'est pas possible Vous ne l'avez jamais fait réviser Ce poste Ou quoi Les gens se plaignent Mais ils ne sont pas sérieux Un poste doit être nettoyé De temps en temps Bien sûr C'est comme ça Bon enfin C'est pas bien grave On va vous aider à réparer ça Alors prenez un tournevis C'est fait Dévissez la plaque de protection Qui se trouve à l'arrière du poste Oui c'est ça Non c'est pas incroyable Regardez un peu cette poussière Soufflez là dedans Allez-y Voilà Alors essuyez-vous les yeux maintenant Vous voyez ce petit truc là-bas dans le fond Vous voyez cette sorte de tube C'est un transistor ça C'est ça Alors vérifiez si les soudures tiennent bien Non mais ne tirez pas comme une brute Et bien ça y est Il a gagné C'est la panne ce coup-ci Bon bah tant pis Pour ceux qui n'ont pas tiré comme une brute Nous poursuivons notre émission Oui et d'ailleurs Celui qui a tiré comme une brute Il peut aller chez un ami S'il en a un Et écouter sur son poste à lui A l'époque Ce qu'on appelle la grande époque de pilote C'est-à-dire les années 67, 8, 9, 10 Oui voilà c'est ça 11 Lucien Maurice Directeur des programmes d'Europe 1 A contacté Goscinny Pour lui demander De penser à une émission Pour le dimanche matin Dans la tranche Habituellement occupée par Jean-Yann Francis Blanche Les kangourous Bourville Ouais ouais Enfin des mecs comme ça Des grosses grosses pointures Et Goscinny nous a demandé donc à Fred A GB et à moi De se regrouper avec lui Pour penser à ça On était censé dire des conneries pendant les pubs Comme Jean-Yann Alors qu'on n'était absolument pas doué pour ça Et que d'une façon générale On n'était pas doué pour la radio non plus Et très rapidement Au bout de 13 émissions Un jour Parce qu'on était plein d'autosatisfaction Il faut dire ce qui est On était chez Goscinny On était en pleine euphorie On faisait de la radio On était des vedettes Et puis je me rappelle que Goscinny nous avait dit un jour A l'occasion C'était dans le cours d'une conversation Il avait dit Mes enfants Nous sommes en train de faire un succès Et peu de temps après Le téléphone a sonné Et il est revenu En tirant une tronche Pas possible Et en disant En disant C'est tous des cons On arrête C'était Lucien Maurice On arrête Parce que ça marche pas du tout Eh bien mon vieux Charol Je crois qu'il est bel et bien mort Je crois aussi patron Sale affaire C'est monsieur loyal Une balle dans le dos C'est pas loyal ça Il commence pas à me contredire Tu veux ? Non non Je veux dire que c'est pas loyal De tuer un type d'une balle dans le dos Ah bon Tiens Qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens oui Vous allez voir C'est curieux C'est rond Avec des trous Quatre trous C'est vrai C'est vrai que c'est en os Ah oui Ça ? Tu veux que je te dise Ce que c'est mon vieux Charol Je vois pas du tout J'aimerais attendre de voir Hein ? Non Je vois pas Eh bien ça C'est un bouton Charol Mais bon sang Mais c'est bien sûr Ah bah vous alors patron Vous êtes drôlement observateur En tout cas Ça nous fait déjà un indice Plutôt maigre Et je suppose qu'il y a des suspects Euh oui Trois types Qui ont été vus dans les coulisses Au moment du drame Bon Tu me les convoques au bureau Pour demain matin Trois suspects Des artistes du cirque Probablement Et un seul indice Un bouton Trouvé près du corps De la victime Plutôt maigre l'indice Mais avec le patron Ah on peut s'attendre à tout Le lendemain matin Donc dans les locaux De la pays Tout est prêt pour l'interrogatoire Charol Tout est prêt patron Bon tu peux introduire le premier suspect Bien patron Si vous voulez entrer Messieurs Bonjour Qu'est-ce qu'il a celui-là ? Asseyez-vous Oui Vos noms, prénoms et qualités Rochefort Jacques Maxime Dit Maximilien Le Grand Je suis le dompteur Le dompteur, parfait Que faisiez-vous dans les coulisses Au moment du crime ? Eh bien j'apportais la sûre Pour mon numéro de fauve Alors vous auriez très bien pu tirer Dites donc Vous êtes armé non ? Je suis armé d'accord Mais il se trouve que là J'avais les bras chargés Bien, 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 bien Nous reparlerons de tout ça En attendant de retourner dans le couloir Bien Et toi Charol Tu fais entrer le suivant Ok patron Voilà, entrez Salut tout le monde Bonjour Asseyez-vous Vous vous appelez ? Aristides Auton Frédéric Wilfried Oui Et quel est votre emploi dans le cirque ? Trapéziste Je fais partie de la troupe Des voltigeurs de la mort C'est moi à un moment donné Bon, 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 d'accord Dites-moi Il paraît que vous n'étiez pas En très bon terme avec monsieur Loyal Ah, ça c'est vrai Je pouvais pas le piffer Et d'autre part On vous a vu dans les coulisses Au moment où il a été tué C'est bien exact Oui, c'est exact Mais vous avez vu ma tenue de piste ? Et alors ? Et alors, et alors En slip que j'étais Essayez de planquer un flingue sur vous Quand vous êtes en slip vous Sans que ça se voit Hein ? C'est un peu vrai patron Sans compter que j'avais autre chose à penser A ce moment là C'était mon tour dans 5 minutes Nerveux que j'étais Le trac des artistes Ah, vous savez pas ce que c'est vous Oui, oui, bon Admettons, on reparlera de tout ça En attendant de retourner dans le couloir D'accord, mais j'ai rien à me reprocher Salut Et si on revient à Fluide justement ? Alors ça se passe comment les réunions ici ? Eh ben, tout le monde se saoule la gueule d'abord Parce que ce qui est rigolo C'est d'ailleurs qu'on ne chante jamais Brassens Pendant les réunions là Jamais ? C'est le seul qui chante c'est Hugo Oui, il chante des chansons Frachement bien Il a une voix magnifique Mais il ne connait aucune chanson partielle Il connait le moulin des Pères Vanges Oui, c'est ça Les roses blanches Et puis il y a Frémion qui chante quand il est bourré C'est tout Et puis en général tout le monde lui tape dessus Ça s'arrête là Si, si, il y a eu des grands repas de bouclage Où il y a eu du Brassens Oui, oui, même diamant Enfin, d'ordinaire, non, quand même Non, c'est vrai Pour chanter un seul coup en général Diamant qui chantait les croquants C'était son tube Et lui aussi, tout le monde lui tapait dessus pour qu'il arrête Non, c'est pas vrai, il chantait quand même Assurance tourique Oui, mais sauf que c'était pas avec du poisson On lui envoyait de la purée dans la gueule Le poisson aussi Enfin oui, donc c'est quand même un métier En gros, de solitaire Chacun dans son atelier C'est vrai qu'il y a des studios, des ateliers Mais ça dure jamais très très longtemps En ce moment, il y en a deux ou trois Où boss Rénal Voilà, mais C'est surtout dans des trucs des années de jeunesse Vous avez essayé, vous ? Moi jamais Moi jamais non plus, je peux pas Travailler en studio, non, c'est impossible Parce que moi je suis pas dessinateur C'est encore plus compliqué Bah non, ça ne rimerait à rien On se concentre sur un truc, on est seul devant sa page blanche A moins de faire un travail collectif Mais auquel cas, évidemment, on est plusieurs Mais avec Marcel, on fait souvent Des travaux d'écriture collective Mais là, ça n'a rien à voir Oui, c'est plus des espèces de brainstorming On travaille pas l'un côté de l'autre On travaille ensemble Ensemble Tandis que travailler l'un à côté de l'autre Quand on cherche des trucs, ça rime pas à grand chose Mais quand on dessine, oui Parce que du coup, on peut parler en dessinant On peut écouter de la musique et tout Mais quand on cherche des idées, non ? C'est difficile, tout le monde peut pas le faire ça Mais moi, à tel point que je peux pas dessiner S'il y a d'autres gens Ah oui, moi aussi Toi, tu veux pas dessiner Non, non, non Parce que ça me distrait Toi, c'est une concentration qui est distraite Par quoi que ce soit qui arrive Donc il faut que je sois Et justement, je mets de la musique assez fort Ça me fait comme une bulle de protection Et en fait, c'est aussi lié à cette solitude Elle est liée à l'enfance Je pense, j'analyse ça comme ça maintenant Vu mon grand âge C'est-à-dire que... Mais non, mais non C'est un truc... Au départ, c'est une vocation Je sais pas comment appeler ça Que je faisais moi Mais on est beaucoup dans ce cas-là Tout seul, dans ma chambre On me filait un bout de papier pour chuter la paix Et j'allais dessiner Donc c'est toujours rester quelque chose De comme ça, de caché À faire dans un coin À l'écart De solitaire Mais Bouddha, quand il méditait Comme la branlette J'allais dire Les sentinelles aux portes des perceptions Aux Etats-Unis, dans les grands trucs Marvel Comics, tout ça Il y a plein de scénaristes qui ont leur bureau Oui, mais c'est pas des... Non, attends, ils ont un casque Ils ont un casque Ils sont tout seuls Ils sont pleins ensemble Dans un grand, grand lieu Une vingtaine Devant leur machine à écrire Ils tapent l'épisode Batman L'épisode n'importe quoi Les super-héros Mais ils sont tout seuls Mais c'est aussi autre chose Les studios américains et tout C'est quand même des mecs Qui font des... C'est plus de l'industrie Alors que nous, en France notamment On est dans une tradition plus... Travail d'auteur Personnel, quoi Je veux dire, à Foud Il n'y a pas un mec qui se ressemble Chacun à son... Oui, mais en même temps Il y a un esprit fluide Oui, c'est l'humour Et puis c'est autour de Marcel Que tout ça, c'est... Enfin oui, c'est constitué Au départ Mais ça fait déjà quand même 25 ans 22 ans C'est d'ailleurs la caractéristique De ce qu'on appelle l'école française Parce que l'école de Bruxelles Tintin Tu ouvrais un Tintin Et par toutes les pages Tu reconnaissais un petit bout d'Hergé Tu ouvrais Spirou Tu retrouvais un petit bout de Franquin partout Tout vrai pilote Le point commun C'est qu'il n'y avait aucun point commun L'école Chaque page est différente C'est ça l'école de Goscinny Ou l'école... Comme on dit L'école de Paris Oui, mais ce que je veux dire C'est que du coup... L'école de Paname C'est la BD Non mais du coup c'est passé ailleurs C'est passé par d'autres formes de complicité Ou je ne sais pas Ah oui Ça n'empêche pas C'est-à-dire que l'école belge Ils ne peuvent pas se blairer entre eux C'est vrai Mais dans le journal On va trouver un... Non, non C'est pas bras du tout Enfin, il y en a qui ne peuvent pas se blair Il y en a mais ils sont C'est vrai qu'ils sont Très très liés entre les belges Ils peuvent... Enfin, ils se tapent dessus Mais quand les autres ne sont pas là Quand ils sont ensemble Ils s'embrassent C'est faux C'est complètement obligatoire Ce qu'il raconte Non mais on est tous des hommes épatants Même les femmes Il n'y a pas beaucoup de femmes d'ailleurs À part Stéphanie Ça c'est une profession On ne peut pas dire que... J'aimerais être à sa place On se rencontre avec tous les gaillards Comme nous autour Qui ça Stéphanie ? Ouais, ouais Il y a une nouvelle de Marcel Aimé D'une femme dont le... D'une femme très confite en dévotion Ça fait 20 pages Mais en gros Et elle a son neveu Qui est un type qui passe son temps à boire À aller au bordel Tout ça Puis elle a très honte Puis après Il part dans l'armée Tu connais ça Bruno ? Non, ça ne me dit rien Il part à la guerre Il part à la guerre Et puis Bon il y a les batailles Qui sont décrites Bref il meurt Et elle Sa tante meurt aussi Mais sans partir à la guerre Et il se retrouve au paradis Et elle arrive Et comme toute sa vie Elle a cru en Dieu Elle a été à la messe Tout Les portes Se dit-elle Elles vont être grande ouverte Elle arrive Et il y a une queue Interminable C'est tous les troufions de l'armée Qui ont priorité pour entrer au paradis Alors elle la râle Elle va trouver le Saint-Pierre Saint-Pierre il dit En croupe Et à ce moment-là Il y a Saint-Pierre qui lui fait Mais qui c'est cette dame ? Le neveu il fait C'est la putain du régiment Il y a Saint-Pierre qui dit Entrez C'est dans le C'est dans le Merde On passe-muraille On passe-muraille Tarzan c'est toute une mythologie Le personnage de Tarzan Ça fait partie de ma mythologie personnelle Mais j'aime bien les mythes de toute façon Tarzan c'est un mythe populaire Comme Frankenstein Mais les mythes bibliques Comme Moïse aussi J'aime bien les mythes Ça doit y avoir une explication Encore freudienne là-dessous quelque part Mais j'aime bien ça En plus c'est en môme Quand je lisais des BD Qu'on appelait illustrés à l'époque Il y avait un de mes grands Une de mes grandes admirations C'était Bern Hogarth Qui est mort il y a deux ans je crois Et qui dessinait Tarzan Avec plein de muscles partout Et que j'ai parodié à tort et à travers Et puis alors le Tarzan Galuron Galuron c'est Drupi C'est un avatar de Drupi C'est le Disons que c'est en BD pour moi C'est le premier personnage Qui est venu Par hasard au bout de mon crayon Et que j'ai tout de suite reconnu Comme étant Comme étant une espèce de partie de ma chair C'est-à-dire je le faisais évoluer Je le faisais parler Je le faisais bouger Sans aucune difficulté Ça venait tout seul C'est une partie de moi Ça veut dire que Drupi aussi Dans une certaine mesure Parce que graphiquement Et puis dans sa façon de De parler et de bouger C'était Drupi Mais en même temps C'était moi Patrice Lecomte ? Lui aussi c'est un type Qui est très subtil Dans son Dans son humour Mais en même temps Faut pas trop l'emmerder Parce qu'une fois Il m'a vexé terriblement On est allé au cinéma ensemble Je me rappelle plus du tout du film Et en plus Je pense qu'il ne doit plus se rappeler non plus De l'anecdote Parce qu'il n'y avait personne dans la salle J'avais un bonbon Et la salle s'éteint Et je commence à défaire mon bonbon Avec Vraiment très innocemment Je n'avais pas l'intention De faire du bruit de papier de bonbon Pendant toute la séance Je commence à faire ça Instantanément Il s'est levé Et il est allé s'asseoir ailleurs J'étais vachement vexé Et On allait au cinéma avec d'autres aussi Je me souviens On est allé voir avec Claire On est allé voir Le shérif est en prison Quand c'est sorti Et Claire n'est pas très cliente De ce genre De ce type d'humour Surtout que Melbrook Pour moi c'est son meilleur Avec les producteurs Et ben Cette femme Elle parle pas l'indice en plus C'est vrai qu'à un moment Il y a le chef indien Qui parle l'indice C'est lui-même C'est Melbrook Qui tient le rôle Non mais je pense à la scène Où ils sont allés Autour d'un feu de camp En train de manger des haricots Et on voit ça dans tous les westerns Mais on peut pas s'empêcher De penser aux résultats Que ça va donner Quand on a l'esprit mal tourné Même quand on a l'esprit bien tourné Mais personne n'a jamais osé Le montrer pour de vrai Melbrook On a fait une scène d'anthologie Qui m'a vraiment J'ai cru crever de rire J'ai failli tomber Parce qu'on était assis J'étais au bord du coup De l'allée centrale J'ai failli tomber Et Claire était morte de rire Et je lui disais Tu vois Et elle me dit Non c'est pas du tout le film Elle m'a répondu C'est pas le film Qui me faisait marrer C'est parce que je te regardais Et en fait C'est moi qui la faisais marrer En riant Sinon pour en revenir À Patrice Lecomte Quand je faisais la rubrique à braque Il me téléphonait Toutes les semaines Et il me donnait le compte rendu Et il me disait Ah génial Ah c'était bien Ah et ça et ça Et à la fin Ça m'agaçait Et puis quand il m'appelait pas Je me posais des questions Je me disais Je me demande S'il m'est pas arrivé De l'appeler Pour lui dire Pourquoi tu m'appelles pas C'est le bon plaisir C'est le bon plaisir de Gottlieb Sur France Culture Un petit peu comme Bilal A fait des films A fait des films Ou quelques autres Mais en fait pas du tout C'est faux Moi j'ai toujours voulu Faire du cinéma Et j'en ai fait Et j'ai fait Je suis monté à Paris Et j'ai fait l'IDEC Ça s'appelait l'IDEC à l'époque L'Institut des hautes études scématographiques Et puis la bande dessinée A été une parenthèse Assez inattendue dans ma vie Simplement parce que Vous avez fait de la bande dessinée Comme on faisait du babysitting Pour payer ses études ? Non, non, non J'ai fait la bande dessinée Par plaisir, par passion Et Gottlieb Je l'ai rencontré De manière complètement banale Enfin je ne sais pas comment dire De la bande dessinée J'en faisais en tant que lecteur J'étais lecteur du journal Pilote J'adorais ce journal J'adorais le travail de Gottlieb Et je me rendais bien compte A quel point lui était Un auteur de bande dessinée Passionné par le cinéma Il y avait tout le temps Des clins d'œil au cinéma Des allusions au cinéma Enfin bon Et un jour Je ne sais pas comment j'ai eu son adresse Mais je lui ai écrit Je lui ai téléphoné Je lui ai dit Écoutez, voilà Je suis étudiant de cinéma J'aimerais bien vous rencontrer Je vous aime énormément Et lui Sympa comme type A dit Ben oui, très bien Prenons rendez-vous Et on est venu à ses potes Et on allait au cinéma ensemble Et on se voyait comme ça De loin en loin Et un jour Je lui ai montré Des dessins que je m'amusais à faire A temps perdu Il les a trouvés Plutôt pas mal Il a dit Je les ai montré à Goscinny Qui était rédacteur en chef de pilote Et Goscinny m'a dit Ben écoutez Ce serait bien Que vous veniez travailler dans le journal Donc tout ça C'est fait d'une manière Ça ressemblait un peu Un compte de fées Quand je pense Au nombre de jeunes gens Qui avaient ce rêve De la bande dessinée Au fond de leur crâne Et qui devaient ramer Comme ce n'est pas permis Pour essayer de Filer leur planche À un journal Alors que moi On m'a demandé gentiment Ça vous dirait De venir travailler chez nous Donc ça s'est fait comme ça Voilà Et puis après Après cinq années passées Dans la bande dessinée Je m'étais toujours dit Le jour où je fais Mon premier long métrage J'arrête de dessiner Qu'est-ce que vous faites Et j'ai tenu bon Je faisais des Mon héros s'appelait Gazul Mais en fait Ce n'était pas un héros Qui avait un visage précis Parce qu'en fait Tous les personnages De la bande dessinée S'appelaient Gazul Que ce soit un homme Une femme Un grand Un petit Un gros Un maigre Je choisi ça commode D'appeler tous les personnages Gazul Donc je ne faisais pas De héros Je ne faisais pas d'album Si tiens J'ai fait un album Un seul album De mes pages C'est Fluid Glacial Qui l'a édité Et je crois Qu'ils en ont vendu 12 Très bien Ce qui est vraiment Un tirage élitiste Donc comme tous les autres Ont été détruits Si jamais Vous possédez Un de ces 12 albums Il vaut aujourd'hui Une fortune C'est moi qui ai les 12 Donc il n'y a pas de danger Moi j'avais envie De raconter Des histoires rigolotes La seule chose Qui m'intéressait C'était l'humour Je racontais des histoires Qui étaient souvent A partir de faits divers Ou de faits de société Ou d'histoires purement inventées Je fais quelques histoires complètes Mais j'ai fait beaucoup de pages De bande dessinée J'en ai fait beaucoup Parce que pendant 5 ans Je n'ai fait vraiment que ça Parallèlement J'ai dû faire 2 ou 3 courts métrages Avec mes économies Mais je ne faisais vraiment Que la bande dessinée Dont un sur Gottlieb Qui s'appelait And my name is Marcel Gottlieb Oui oui Alors là vous retournez Un vieux couteau dans une vieille plaie Parce que j'ai fait ce J'ai fait ce court métrage Qui s'appelait And my name is Marcel Gottlieb En hommage Et évidemment à Orson Welles Et le film était Je crois Plutôt rigolo Et il a été perdu Définitivement C'est à dire que plus personne Ne pourra jamais voir ce film Enfin ça doit être Un film accablant Parce que On doit le voir dedans Jeune Encore beau Alors qu'aujourd'hui Quelle tête il y a Je ne l'ai pas eu depuis longtemps Ce Gottlieb Tu m'avais piqué mon cachet Écoutez Est-ce que je peux aller chercher Un autre cachet J'ai l'impression Que ma tête va éclater On va pas recommencer Le coup de tout à l'heure Tourne Hello And my name is Marcel Gottlieb Ou tout à la plume Rien de pas saut 17 premières Salut Bon Nous sommes aujourd'hui Dans l'atelier Attends, coupe, coupe Il n'y a plus de pellicule Non, attends, il faut recharger Mais, crotte de bique Je travaille vraiment Avec des incapables Recharge au moment où on tourne On aura tout vu Mais qu'est-ce que j'y fais J'y peux rien dans mon petit père Bon, t'en as pour combien de temps ? Deux minutes, t'as tout pété Je m'étais toujours dit Que je ferais de la bande dessinée Aussi longtemps qu'il faudrait Tant que je ne ferais pas Mon premier long métrage Et quand j'ai fait Ce premier long métrage Qui a été un trait d'union Un fondu enchaîné Assez harmonieux Avec la bande dessinée Puisque c'était un film Que j'avais écrit avec Gottlieb Et qui, à sa manière A été un film assez BD Les WC de fermer De l'intérieur Comme vous dites Le moment où j'ai fait Ce film-là Je me suis dit Bon, ben voilà Maintenant je fais du cinéma Vraiment Mais surtout Je crois qu'au fond de tout ça Je n'étais pas Un vrai dessinateur J'étais, comme je le disais Tout à l'heure Complètement autodidacte Ceux qui hurlent Au fond de la salle Ça se voit On aura une paire de claques Parce que c'est vrai Que ça se voyait beaucoup Que j'étais autodidacte Mais ce n'est pas une raison Pour insister sur ce point Et j'étais tellement autodidacte Que le dessin pour moi Était un plaisir Mais une vraie souffrance aussi J'en bavais Pour faire mes pages BD Donc le jour Où j'ai eu la possibilité De ne plus faire de bande dessinée J'ai rangé mon angle de chine Et mes crayons Et mes gommes Sans pincement au cœur D'abord parce qu'enfin Je faisais ce dont j'avais toujours rêvé Le cinéma Et de deux Je pouvais me permettre D'abandonner quelque chose Qui n'avait été qu'une parenthèse Dans ma vie Donc voilà C'était assez simple pour moi Et je n'ai plus jamais dessiné Mais de toute façon Ça m'a servi Même pour le cinéma Au niveau de De la mise en page Des plans Oui oui ça m'a servi Et puis j'ai toujours Alors par contre Un goût formidable Pour le dessin Pour le dessin des autres En tout cas J'ai toujours L'œil enthousiasmé Par tout ce qui est Graphique Ça me passionne ça Mais moi j'étais vraiment Un nain Par rapport à Ce que sont les gens Qui ont du talent Les WC étaient fermés De l'intérieur Vous vous en souvenez ? Je m'en souviens bien Oui mais C'est un souvenir Extrêmement douloureux Aujourd'hui il y a Prescription Parce que c'était Il y a 20 ans Au moins Oui 22 ans Donc il y a Prescription On peut en parler Je ne suis plus Sinistré Comme je l'ai été Après le film Ça vous a blessé l'échec ? Ah oui je suis sorti De là comme Un grand brûlé Le tournage A été très difficile Les rapports Avec la production A été très difficile J'ai été sûrement Très maladroit Et très ballot Sur ce coup là Mais Le film a été un échec J'ai vraiment eu Du mal à m'en remettre Heureusement Le deuxième a été Un énorme succès Alors coup de bol Mais le premier film Je m'en souviendrai longtemps Comme quelque chose De très 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 déloureux Vraiment Il y a eu des réparations Énormes depuis Puisque vous avez Je me suis rabiboché Avec Rochefort Oui Rabiboché c'est beaucoup Plus fort que ça Vous êtes devenu Très proche Alors que ça avait commencé Sur quelque chose De très dur Effectivement Peut-être que c'est ça Les grandes histoires d'amour C'est qu'on commence Par se jeter des soupières À la figure Et puis après on s'aime Généralement Les gens qui vivent en couple Ils commencent par s'aimer Après ils se jettent Des soupières À la figure Et tout est par terre Moi j'ai commencé Par les soupières Avec Rochefort c'était mieux Mais avant ça Il y avait eu l'écriture Avec Gottlieb C'est de ça que j'aimerais Que vous me parliez Si vous vous en souvenez Alors tiens Et comment je me souviens L'écriture avec Gottlieb Je me souviens que lui Il habitait déjà le Vésiné Moi j'habitais à Vaucresson Et il venait Il venait travailler À la maison Il avait des séances de travail Des après-midi de travail Il venait généralement En début de l'après-midi Et je pense Qu'il n'y a pas eu De journée calme Parce qu'il sonnait J'ouvrais Et il s'encadrait Dans la porte Avec la tête à l'envers Et il s'asse Oui c'est vrai Et bien il peut en témoigner S'il nie Si il nie C'est un menteur Mais il arrivait Et il s'asse Il se vautrait Au bout d'un canapé Ou je ne sais pas Ce qu'il y avait Comme mobilier à l'époque Dans cet appartement Et il me disait Oh là j'ai une migraine Oh j'ai une migraine Il était au 36ème dessous Aucun enthousiasme Aucun ressort Aucune jubilation Après ça allait Mais à l'ouverture Je me souviens Que quand 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 De 14h approchait Qu'il allait sonner Et que j'allais ouvrir Je me disais Oh merde La Gothelive avec sa migraine Ses migraines Parce que vous savez Les migraines C'est toujours au pluriel Elles sont nombreuses Dans la tête Alors je ne sais pas D'où il venait C'est un migraineux Je ne sais pas Si ça va mieux aujourd'hui S'il a été guéri Parce que c'est terrible Les gens qui ont des migraines Il ne faut pas rigoler avec ça Vous avez peur de rigoler Mais Je ne commencera pas Et après La séance de travail Après ça devenait rigolo Et léger Mais à l'ouverture C'était vraiment Je sentais Il venait là Avec des semelles de plume Puis après On imaginait Les trucs Qui nous faisaient marrer Donc ça allait Parler lui De ces migraines C'est marrant Parce que Je repense tout le temps A mon boulot Paradoxalement Je ne crois pas Que j'ai fait De trucs sur les singes Ce qui peut sembler Le plus générateur De gars rigolos C'est justement pour ça C'est parce que c'est trop Oui c'est trop évident C'est toujours les mêmes choses Mais par contre J'ai placé beaucoup de singes Partout dans des tas de situations J'ai fait une parodie D'un film de Melville Quand le cercle rouge est sorti J'ai fait une parodie qui s'appelait Le rectangle vert Parce qu'il y a une partie Pris de couleurs Dans les films de Melville C'est à dire bleu Dominant de bleu Avec des taches rouges Donc là j'ai fait Vraiment Alors il y avait des singes Des singes Où il y avait des taches rouges À l'endroit qu'on connait Toutes les Il y avait un des héros Qui était Albinos Il y avait les yeux rouges Enfin il y avait des taches rouges Comme ça Celui-là c'est un chef aussi Non mais Il va pas faire C'est la succession Ouais Même pas mal Et où ils sont les deux C'est les deux Il y en a un là Et l'autre il doit être Il se cache des fois Finalement ils se mettent Ils se placent Dans des positions Qui rendent Un effet esthétique On dirait qu'ils ont Qu'ils se disent là En se disant Je vais me mettre là Parce que ça va faire bien Je vais faire bien Dans le tableau Brassens disait Que les chats Se mettaient toujours À des endroits Où on aurait pas l'idée De les mettre C'est quoi ? C'est un téléphone ? C'est un téléphone ? Pourquoi est-il sain Je veux passer un coup de fil Je serai en retard Ce soir chéri Il y a une distance entre vous Votre vie telle que vous l'avez décrite Par exemple dans ce livre Que vous avez écrit J'existe Je me suis rencontrée Car vous existez Pour l'instant encore Il y a une différence Une distance Incroyable Entre cette vie Que vous racontez Et puis Et la vraie ? Non Et votre travail En tant qu'auteur Je sais pas De toute façon On peut toujours s'en tirer En disant Oh le pauvre Comme il a souffert Mais son arme C'est l'humour Mais Je sais pas si c'est vraiment On peut parler de distance Mais en tout cas C'est d'abord le bouquin J'ai opté pour ça Mais c'était au départ Une commande Je me suis dit Tiens je vais essayer Quand même De raconter ça Mais surtout pas Sentimentalement Avec des pleurnicheries Toutes les pages C'est un espèce D'exercice De style Auquel je me suis livré Dans ce livre Donc vous racontez Jusqu'à l'âge de 16 ans En gros Avec sûrement Des lacunes Des oublis Mais avec une volonté Même dans les moments Les plus dramatiques Pendant la guerre Et c'est le moment D'en parler maintenant Pendant J'étais voir Mon père à Drancy Moi Ça je le raconte pas Dans le livre Avant qu'il s'embarque Pour ailleurs Une volonté De toujours Raconter ça De façon Le plus léger possible C'est peut-être Pas bien Mais pour moi J'ai pris ça Comme un exercice Mais d'ailleurs J'aurais pas pu le faire Autrement C'est-à-dire que Vous mettez toujours Une distance partout Dans le livre Effectivement En mettant des pirouettes A chaque fois Mais l'humour C'est ça Pour réussir à presque Oui Ou même parfois Réussir à faire rire Oui Même quand vous racontez Bien sûr Mais le Le départ de votre père Le fait qu'il n'est pas revenu Oui Le copain de Caen Qui débute chez vous Un soir à l'heure du dîner En demandant à voir votre père Etc Oui tout ça Mais c'est la réalité Mais c'est raconté De façon non dramatique Avec une tentative Même de dédramatisation Et c'est ça Et l'humour C'est la distance En fait C'est toujours comme ça Et puis il y a vos histoires D'amour aussi De votre garçon Oui C'est vrai Hilard Toute nue Vous êtes de dos Vous avez un bouquet de fleurs Dans les fesses Ouais Bah C'est encore une de mes idées idiotes De gamine Ah c'était vous ? De cet âge là Oui j'ai trouvé ça marrant La photo après C'est ma mère qui a dû la prendre Ça l'a fait marrer Mais de toute façon J'étais très pipi caca Et très scato Et je ne suis pas sûre Qu'aujourd'hui Proche de 30 ans J'ai vraiment beaucoup changé C'est vrai que ça me fait beaucoup rire Fille de votre père ? Ouais je pense Totalement ouais je pense Même lui encore Ça le fait marrer Plus c'est caca pipi Plus ça le fait rire Vous aimez rire avec lui ? Vous aimez... J'aime rire avec lui Ce que j'aime par-dessus tout C'est le faire rire Ça j'adore ça Parce que c'est une fierté J'ai vu me faire rire Beaucoup aussi Et Mais ce que Vraiment le trésor C'est quand je sais Que j'ai un truc à lui raconter Qui va le faire rire Ça j'adore J'adore le faire rire L'entendre rire C'est C'est fantastique D'autant plus que c'est Qu'il est Entre guillemets Soit disant Un comique Donc Pourquoi soit disant ? Bah Non parce qu'il fait Oui Non ce que je voulais dire par là C'est qu'il fait de la bande dessinée humoristique Donc il est considéré comme Enfin ça veut pas dire Qu'il est quelqu'un de drôle A 200% 24h sur 24 C'est même quelqu'un D'assez sombre Plus Ça vous êtes la seule à en parler De son côté sombre C'est parce que vous avez pas interviewé ma mère On aurait été au moins deux C'est quelqu'un Qui Je pense à une souffrance permanente Qu'il essaie totalement de Dont il essaie de sortir Mais de minute en minute Et de seconde en seconde Mais qui est là Et qui revient Et qui plane Mais cela dit Il s'en sort bien Il essaie surtout De nous le faire ressentir Le moins possible Mais enfin c'est vrai Que ma mère et moi On est quand même Très très à côté de lui Donc On le connait tellement bien Qu'il a besoin de rien dire On sait quand ça va Quand ça va pas quoi La seule chose que je peux dire Si peut-être Que personne ne sait C'est que Enfin ça c'est moi qui dis ça Lui il serait peut-être pas d'accord Mais mon fils est né Il y a deux ans et demi Il avait 60 ans et quelques Et que je pense vraiment Enfin qu'il a changé A ce moment-là Vraiment Mais radicalement Profondément Quand il est devenu grand-père Et je dis toujours C'est plutôt Une petite vanne Mais je dis toujours 60 ans de dépression nerveuse Quand le petit est né C'était fini Alors bon Bien sûr C'est récurrent Ça revient Mais quand il est avec lui Il est méconnaissable Il rit En plus il est avec lui Comme il n'a jamais forcément Été avec moi Quand j'étais bébé Parce que là il a le rôle Du grand-père Donc il peut se permettre Et comme c'est quelqu'un D'extrêmement discret Réservé Introverti Et extrêmement pudique Le fait que par exemple Vous pouvez constater La manière dont je vous en parle Que c'est quelqu'un Qui représente A peu près tout pour moi Avec ma mère Et il n'empêche pas Qu'on a dû se prendre Dans les bras Deux fois dans notre vie Parce qu'il y a une pudeur Qui m'a transmise Et que du coup Moi par rapport à lui C'est pareil Et peut-être une gêne Qui s'installe Et qui est pas mal saine Mais qui est là Et c'est vraiment bête Et qu'il n'a pas du tout Pour l'instant Avec Marius mon fils Avec qui il est parfait Il est le grand-père Type parfait Il l'embrasse Il le prend dans ses bras Il joue avec lui Avec vous il faisait pas ça ? Non avec moi il faisait pas ça D'après ma mère Parce que moi mes souvenirs Forcément sont assez Enfin du plus loin Que je me souvienne Je pense qu'il jouait avec moi Qu'il s'occupait de moi Très bien Et que c'était un père impeccable Mais je suis pas sûre Qu'il y avait Un contact physique Un contact physique En tout cas ça c'est certain Donc le métier que vous avez choisi En fait c'est script ? Oui C'est un métier Bon vous faites script à la télévision Mais en fait c'est un métier de cinéphile Oui c'est un métier de cinéphile C'est un métier de cinéma J'ai eu envie de faire ce film Ça c'est une chose qui est marrante En fait j'ai envie de faire ce métier Pardon Grâce au fait qu'à 12 ans ou 13 ans Mon père m'a montré la nuit américaine Et que j'ai flashé Parce que je trouve que dans ce film de Truffaut On ressent très très bien L'importance de la script Et de toute façon L'amour du cinéma Je l'ai grâce à lui Depuis longtemps J'ai vu très très vite Des films en véo Tout de suite Que ce soit des Tex-Avry Et j'essaie d'inculquer la même chose À mon fils C'est le loup Le loup Le loup de Tex-Avry Que ce soit Tout très très vite Woody Allen Très très vite Enfin Toute sa culture à lui Très vite Cinéphile Musical C'était vous montrer des films Et en parler avec vous Ou simplement vous les montrez Me les montrer Dans le sens Me faire partager un film Qui lui avait plu à lui Et qu'il avait vraiment envie Que je vois Il me les montrait On les regardait ensemble On était Excitées À l'idée Qu'on allait voir un film ensemble Et là ce soir Il va me rejoindre Et on va regarder un film ensemble Et on va être contents Tous les deux Voilà Oui mais c'est bien Non ? Vous avez encore des choses à dire ? C'est difficile Non ? Je crois que ça va là Je sais pas si j'ai Je pourrais sûrement en parler Des jours et des jours Oui 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 Non mais je veux dire Il n'y a pas de choses Suivant ce que vous vouliez absolument dire Et que vous n'avez pas dit Je voulais absolument dire Et que je ne lui ai peut-être jamais dit Face à lui C'est que je l'aime C'est tout Et que je ne lui ai peut-être jamais dit Et que je ne lui ai peut-être jamais dit Vous étiez un petit garçon hongrois à Paris À Montmartre Oui français C'est mes parents qui étaient hongrois Mais j'ai quand même parlé hongrois couramment Jusqu'à au moins 7-8 ans Après j'ai oublié C'est dommage J'ai complètement perdu L'autre fois sur Arte Ils ont passé un film hongrois En VO sous-titré Je ne comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient C'est incroyable Ou alors c'est l'accent Ou la langue a évolué Ou c'est moi qui ai tout oublié Alors tout le monde me dit Il suffirait d'aller en Hongrie Et au bout d'une semaine tout reviendrait C'est possible Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir des regrets Sur cette origine Et j'aurais préféré avoir des parents anglais par exemple Parce que l'anglais est beaucoup plus utilisé et pratique Et la Hongrie vous y êtes allé ? Jamais non Jamais ? Non Vous n'êtes pas du genre Vous n'êtes pas du tout du genre A chercher des racines Non ou alors Ou alors c'est tellement refoulé Que j'ai probablement besoin de me raccrocher à des racines Par exemple Cette espèce d'attachement hors norme Que j'ai pour mon petit-fils Et c'est caractéristique de cette Moi-même je ne m'en serais pas senti capable D'éprouver ça Donc ça veut dire que Quand le copain Le papa de Marius Qui a une très très nombreuse famille Quand ma fille et lui vont dans la famille Et qu'ils sont 30 à table Je suis un peu jaloux Parce que moi Ma famille Du côté de ma mère Il me reste une ou deux tantes En Amérique Il y en a que je n'ai jamais connues Et du côté de mon père Je n'ai connu personne Sauf une cousine germaine Il y a 5-6 ans Ce que je raconte d'ailleurs dans le livre Donc Je n'ai pas l'impression de souffrir D'un manque de racines D'une lacune à ce niveau-là Mais je pense que c'est refoulé Par exemple aussi Vous aimez bien Michel Jonas Ouais Justement Michel Jonas D'abord il y a le fait Qui lui aussi est d'origine hongroise Et puis aussi Lui il raconte des choses Que je n'ai pas vécues Mais que j'ai l'impression Qu'il raconte des trucs À ma place Dans certaines de ses chansons du début Des choses que vous n'avez pas vécues ? Ouais C'est dur à expliquer ça Parce que Il raconte Bon Je parle toujours Je donne toujours l'exemple de la chanson On allait au bord de la mer On mangeait des glaces à l'eau Tout ça Il raconte l'histoire Il est avec son père Il est avec sa mère Ses frères Ses soeurs Moi non J'ai jamais pu J'avais Je ne sais pas J'étais très jeune Quand mon père est parti Donc Mais ça remue quelque chose en moi Comme s'il racontait quelque chose Que j'avais moi-même vécu C'est un phénomène troublant quand même Et c'est ce qui me fait dire Je pense que 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 les racines sont Sont nécessaires Du judaïsme Vous avez gardé quelque chose ? C'est pareil Oui et non Enfin Aucun Sur le plan de la religion Purement religieux Rien du tout Et même sur le plan D'Israël De l'État Rien du tout Alors quoi ? Je ne sais pas Mais il y a quelque chose quand même Il y a quelque chose Il y a déjà le fait que Que je n'ai jamais caché Moi je connais des gens J'ai des copains Qui hésitent À avouer qu'ils sont juifs Et moi jamais Jamais il m'est venu à l'idée De cacher La moindre Le moindre élément Le moindre Recoing À ce niveau là Alors Mais en même temps Je me sens beaucoup plus français Et parisien Que juif Vous m'avez même dit un jour Que vous aimez beaucoup les églises Ouais mais ça c'est différent C'est un peu comme les eaux Si ça a l'air idiot Mais Une église Une église est un lieu de calme En fait il n'y a pas que l'église Il y a tous les lieux calmes J'aime bien l'église Comme je suis venu habiter en banlieue Parce que c'est calme Il n'y a pas la frénésie Et l'hystérie qu'il y a maintenant dans les grandes villes Et dans une église Ça n'a rien à voir avec la religion C'est le lieu Le lieu qui est En plus généralement Quand j'y vais C'est à la faveur d'une balade En vacances Donc l'été Alors on rentre Il fait frais Il fait sombre Il fait un peu sombre C'est une ambiance qui me convient De nature Je préfère par exemple L'automne à l'été Il est sombre Il y a aussi les salles de cinéma Ouais aussi Oui Ça c'est pas Ça c'est pas les salles de cinéma J'aime bien y être Pour regarder des films Pour voir des films Aller au cinéma non ? Si Maintenant Maintenant je suis un peu Je deviens de plus en plus flemmard Mais Étant gosse C'était une fête Le cinéma quand même C'était Avec ma mère On y allait une fois par semaine Au Marca des Palaces Et on voyait évidemment On voyait toute la litanie De ce que Edi Mitchell a remis à la mode Dans son émission Un documentaire Les actualités Dessins animés Et quelquefois même Des attractions sur scène Et c'était formidable Mais c'est pas vraiment La salle en soi Et quant à maintenant Je dirais que c'est plus du tout Ça qui J'aime plus du tout Les salles de cinéma actuelles Parce que d'abord C'est à dire Les grandes salles Qui sont bien équipées Il n'y a pas à dire Pour voir les films À grands spectacles Il n'y a rien de mieux Ce qui me gêne Ce qui me gêne dans les salles de cinéma C'est surtout ici Dans le coin Enfin Les petites salles Plus modestes C'est que les gens Ont pris le pli D'aller au cinéma Comme s'ils étaient chez eux Dans un salon En train de regarder la télé C'est à dire Que ça discute Ça jacasse Ça se lève Ça va Ça vient Alors que Pour moi Je suis un peu comme Woody Allen Dans Annie Hall Quand Elle arrive en retard Je ne sais pas si vous vous rappelez Elle arrive en retard Et Il pousse une gueulante Il est en colère Parce qu'en plus C'est le chagrin et la pitié Qu'il va avoir Et elle dit Écoute Arrête tes conneries On vient de rater le générique Et il dit Non Moi Je veux tout voir À partir du moment Où la salle s'éteint Même Même le 20th Century Fox Je veux tout voir Et bien moi je suis pareil Quand je regarde un film Avec Claudie Ma femme Elle Elle fait passer à toute vitesse Le générique Mais c'est Scandale Ah bah oui C'est un scandale Parce qu'à ce moment là Il n'y a plus rien Il n'y a plus que de la Consommation D'images Or pour moi Le cinéma Comme pour beaucoup C'est un rituel C'est presque une messe D'ailleurs C'est le point commun Avec l'église Et quand le mot fin Apparaît Et que la salle Se rallume Il y a comme Un espèce de pincement Il y a quelque chose J'aime bien Être tout seul Dans ces cas là Surtout quand C'est un film Qui m'a plu Parce que ça m'embête D'avoir à échanger Des propos C'est le fait De revenir sur Terre Voilà C'est un film 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 C'est parti. To see that the problems of three little people don't amount to a hill of beans in this crazy world. Someday you'll understand that. No, no. He's looking at you, kid. To see that, it's a good pleasure of Gottlieb with Pierre Dupé. Disons que Marcelle, c'est le seul mec avec lequel je me sens peinard. Je me sens bien. C'est le seul ? Non, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que je peux rester avec lui dix minutes sans qu'on se parle et on est bien. Pourquoi ? Parce que c'est pas un mec simple, forcément. Moi non plus, d'ailleurs, je suis pas simple, forcément, non plus. Mais je sais pas, on est bien. Disons qu'on doit avoir une complicité. En fait, ça vous arrive souvent de rester silencieux avec lui puisque vous êtes ami de tarot ? Oui, mais même au tarot, on n'a pas le droit, oui. Non, mais on joue pas à l'argent, d'abord. En plus de ça, ils ont tous l'impression que j'ai une chance énorme. C'est vrai que je dois avoir du pot au total, mais moi je dis que je joue mieux qu'eux. Ça, c'est juste une histoire de les emmerder un peu. Mais c'est un peu vrai quand même. Je joue mieux qu'eux et disons que j'ai plus de chance qu'eux. Ce qui fait que... Eux, c'est les trois ? C'est-à-dire votre femme, sa femme et lui ? Oui, ma femme, sa femme, voilà, Claudie et Mersenne. Et de temps en temps, Ariane. Sa fille. Sa fille. Que j'ai connue. Parce qu'à Ariane, j'avais un atelier de dessin. On habitait, je sais pas, à 150 mètres à votre doiseau. J'avais forcément un atelier de dessin, puis un labo photo. Et alors sa fille, Ariane, qui devait pas avoir beaucoup le droit de tripoter les affaires de son père, adorait venir dans mon atelier à moi, où je la laissais... Parce qu'à la différence, chez Marcel, son atelier, c'était chromé dur, tout rangé, impeccable. Moi, c'était le merdier. C'est vrai, j'ai toujours... Une fois par mois, je disais, il faut que je range. Alors, il y avait épais comme ça de papier par terre. Alors, je rangeais tout, impeccable. Puis... Alors, elle venait chez moi, elle a tripoté et tout. C'est comme ça que vous vous êtes connue ? Ah ben, on s'est connus, non ? On s'est connus, il y a, je sais pas, 25-30 ans, par là. On était donc, bon... Comme voisin. Ah ben, il sort... Ah oui, il quitte Pilote. Je le connaissais, parce que j'achetais Pilote. Et j'avais du mal à le lire, parce que mes fils me l'arrachaient. En disant que c'était pour les jeunes. C'est pour vrai, hein. Et puis, on faisait moins qu'ils payaient. Alors, bon, j'arrivais, en général, à le lire de premier. Mais il fallait que je fasse goffe, quand même. Et puis, donc, il a quitté Pilote. Il a, avec Mandrika et Claire, en vrai, Téchet, ils ont fait l'écho des Savannes. Ouais. Alors, je me suis abonné. Et puis, un jour, un mec, il sonne. Je dis, merde, mais il le connaît, lui. Il livrait. Forcément, il démarrait, hein, de leur tanner. Alors, bon... Alors, comme ça. Puis, c'est vraiment... Il était venu vous livrer à domicile, parce que vous étiez dans le coin, c'est ça ? Ouais, ouais. Ben oui, ça leur évitait sans doute un timbre. C'était... Quand on démarre, il faut faire goffe. Vous l'avez reconnu tout de suite ? Ah ben oui. Oui. Ah oui, on voit... Il a la tête de ses dessins ? Ouais, ouais, tout à fait, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, bon. Puis, comme j'ai pas une nature à emmerder le monde, moi, de perdre mon métier, il y avait un tas, des copains qui m'envoyaient des mots. Oh, tiens, il y a mon petit-nouveau qui est dessinateur. Tu me diras ce que t'en penses. Ouais. Ouais, on voit le dessiné. Et c'est très emmerdant, parce que les gens arrivent avec... Et mon mari, ils ont dessiné la petite sœur et le grand-père, c'est nul. On ne sait pas quoi dire. Je me suis fâché avec un tas de choses. Allez, parle-moi franchement, ben c'est de la merde. Ah, finis, ils sont fâchés. Ben oui, je le lise, je le lise. Et ça, les gens ne le mettent pas. Ils disent, oh, pourtant, il dessine bien. T'as vu ce coup de crayon ? Puis il n'a que 12 ans. Mais ça ne change rien. Si vous dessinez mal à 12 ans, ben c'est vrai. Alors, le temps ne fait rien à la faire, comme dit Brassens. Il dit que ce qu'il aime bien, chez vous, entre autres, c'est que vous avez le même accent que lui. Ah, ben oui. Oui, c'est vrai que je ne suis pas né l'an de midi. Ça, je ne peux rien y faire. Oui, ben oui, moi, je suis... Vous êtes où, du 18e, comme lui ? Ah non, 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 je suis du 20e. Je suis du 20e, quartier très noble. Je suis du 20e, puis je suis né en 25. Alors, il y avait encore les... J'ai fait ma... J'ai fait la communale aux 42 de la rue des Pyrénées. C'était... C'était soyeux. Ah, c'était une belle époque. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de points communs et qu'on est vachement différents en même temps. Mais c'est peut-être ça qui fait l'amitié. Il dit aussi que vous êtes très cultivé. Ah oui, non, c'est une connerie. Il dit ça tout le temps. Mais non, mais non. Non, mais il dit ça tout le temps parce que... Je ne sais pas pourquoi. Non, parce que, par exemple, il partage avec ma femme, d'ailleurs, l'amour des mots croisés. Alors, ils font des mots croisés. Et puis, des fois, ils trouvent un truc, puis ils ne savent pas pourquoi. Alors, ils me disent, mais pourquoi ça... Je leur dis pourquoi. Alors, ça, c'est des... Alors, ma femme ne me dit pas que je suis cultivé. Rien du tout. Mais Marcel, oh, quelle culture, ça. Oui, oui. Je lis énormément. Qu'est-ce que vous lisez ? Tout ce qui me passe sous la main. C'est-à-dire aussi bien des revues, des journaux que des livres ? Ah oui, non, mais les revues, oui. Je suis abonné à des trucs qui me paraissent essentiels, de nouvelles obs, des machins comme ça. Je ne suis pas d'extrême droite. On pourrait préciser tout de suite. Je ne suis plus d'extrême... Ni du midi, ni d'extrême droite. Non, voilà. Voilà, c'est une très bonne définition. Je n'ai rien contre le midi, d'ailleurs. Par contre, contre l'extrême droite, si. Mais ça n'a rien à voir. Vous parlez politique avec lui, non ? Ah oui. Si ? Politique... On parle de ce qu'on ne supporterait pas. Vous lisiez Super Dupont ? Oui, bien sûr. Bon, oui, bien, oui. Je peux même vous signaler que pour mes 70 ans, où on a fait une java ici, où il est venu, il m'avait fait un super dupé. 70 balais, splendide, splendide. Je l'avais splendide. Splendide. Je voulais me faire faire des t-shirts, j'ai trouvé que c'était un peu inconvenant. À mon âge, ça fait un peu... Ouais, ouais, ouais. Super dupé, ouais, ouais. Il avait mis 70 balais, rien que du muscle. C'est excessif, hein. Enfin, Marcel, c'est un ami, alors il n'y a pas grand-même maître. Ah, c'est un mec. C'est un homme. Il n'a pas l'air comme ça. Il fait petit... Ouais, je l'en fous, hein. Oh, non. Oh, si on cherche bien, il y a toujours un peu de travers, hein. Ça va... Oh là là, oh là là. À une époque, j'ai un hobby, c'est la cuisine. J'aime bien cuisiner. Ma femme cuisine très bien, alors elle a ses trucs. Puis moi, les fois, alors... Alors notamment, j'aime beaucoup le silicone tiarné. Alors je fais un silicone tiarné, il paraît. Alors il vient à la maison, j'ai le silicone tiarné. Il m'appelait le lendemain matin. Oh, j'étais malade toute la nuit. Oh ! Oh, merde, c'est bon. Ah, bon, je jambes. Hop, il mange, il mange. Oh là là. Oh, c'est grand, ça va me rendre malade. Tiens, donne-moi un peu. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Là, ça y est un peu tassé, hein. À mon avis, il ne doit pas se sentir bien s'il se sentait vraiment en bonne santé. Oh, puis il a un humour. Alors c'est là où déjà, on s'enfant assez bien. Beaucoup d'humour. Et un amour aussi pour les... pour les jeunes mots un peu merdiques. Avec un amour. Ouais, ouais. Là, il y en a un des derniers. C'est une collection, Le Poulpe. Je ne sais pas si vous connaissez ça. J'en ai jamais lu. Les derniers titres, ça s'appelle Les pieds de la dame au cleps. C'est extraordinaire. C'est un truc... Alors ça, on se roule par terre. Je ne sais même pas le nom de l'auteur. C'est bête, je ne l'ai pas lu. J'ai vu Les pieds de la dame au cleps. Ça, c'est fantastique quand même. Et avec, il y avait la petite écuillère à cafeter. Moi, je trouve que c'est considérable. Vous faites ça, vous en faites deux comme ça dans votre vie. Vous vous règle. Vous les remplissez votre rôle. Sans blague. Sans blague, il y a des mecs à qui on élève des monuments pour beaucoup moins que ça. Alors vous voyez, ça, c'est un genre de truc qu'on ne peut pas résister à ça. Alors qu'il y a un tas de gens qui disent ça fait marrer aussi, mais ils boulent un peu. Ce n'est pas assez fin. Vous vous souvenez de de certaines BD qui vous ont fait rire plus que d'autres ? Vous avez des préférés ? Dans les personnages ? Chez Marcel ? Oui. Je suis très rubrique à braque. Oui, bien sûr. Mais tout le reste aussi. Ah oui, non, non, tout. Tout. Même quand Jean Valjean se fait faire une pipe par Cosette, par exemple, c'est un truc qui me plaît vachement. D'autant que tous les deux, on est des fanats de Victor Hugo. Et des misérables. Et ça, je trouve quand même, ça... Bon, ça, c'est pareil. Mais c'est ça qui est fabuleux avec lui, c'est que c'est... Ah, ben oui. Victor Hugo, il dit, c'est le seul auteur qui l'ait fait pleurer. Ah oui, oui, oui. Ah ben, on se parle de Victor Hugo. Ben, attention, Victor Hugo, je crois qu'une fois, il y a un mec qui a fait je ne sais plus quoi, c'est Victor Hugo. Il était fâché. Parce qu'il n'en parlait pas comme il fallait. Pfiou. Ah, t'as tort, il ne faut pas en dire du mal à Marcel. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces de citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces de vanille et de citron. Moi, j'aime mieux les glaces au chocolat poil au bras mais chez mon pâtissier, il n'y en a plus, c'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui. Et j'ai mangé pour tout le dessert du camembert. Le camembert, c'est bon quand on s'est bien fait, vive l'amour à ce propos, revenons à nos moutons. Au pays d'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces de citron et vanille. Au pays d'Aragon de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces de vanille et citron. Vendre des glaces, c'est un très bon métier poil au pied. C'est beaucoup mieux que marchand de mou. Jean Soulé, Gautelib, revendique une curieuse paternité dans votre oeuvre. Il raconte dans sa préface aux animaleries qu'il en avait tellement assez de vos calembours qu'il vous a demandé de faire des dessins à la place. Ah, vous avez lu ça ? C'est un tissu de mensonge ? Ah ben, je me suis renseigné. C'est de la pure calomnie. C'est de la pure calomnie. On s'estime que Marcel est quelqu'un de très pudique. Donc, il trouve toujours des biais pour dire les choses en en inventant d'autres, etc. Donc, c'est pas vrai, je ne fais pas plus de calembours que les autres membres de cette équipe. Vous le promettez ? Ah oui, promis. Là, si j'étais pertinent, il faudrait que j'en trouve un. Mais je n'ai pas sous la main. Non, cette fois, je vous crois vraiment. Bon. Effectivement. Mais c'est vrai que vos dessins, en tout cas, les animaux, les animaleries, ils sont assez étonnants, je trouve, dans cet univers où on est, celui de la bande dessinée. Oui, enfin, ce n'est pas vraiment de la bande dessinée. Mais c'est quelque chose que je faisais à Pilote, dans le journal Pilote. C'est plus ce qu'on appelle de l'illustration en termes professionnels. Mais en même temps, c'est des images renégociées qui est un peu à l'origine de cette série puisque je lui avais proposé ses dessins pour Pilote. Il m'avait dit, faites-en une série. Donc, j'ai continué. C'est ça, les grands rédacteurs en chef. Non, c'est vrai. C'est les gens qui créent une émulation chez les autres. L'envie de faire des choses. Ça a été le cas de Marcel quand il a créé Fluide. Vous me parliez des animaleries. Là, pour le coup, c'est pour ça que Marcel avait parlé de calembours. C'est un peu des calembours graphiques. C'est-à-dire, c'est des rencontres de forme, mais avec un sens malgré tout, mais qui est un peu enfoui comme ça. Les mômes, par exemple, adorent ce bouquin. C'est par exemple les chaussures de femmes dont les talons sont des becs de canard. C'est un peu un calembours graphique. C'est une assimilation de forme. Mais en même temps, on peut interpréter, on peut y mettre plein d'autres choses dessus. Et les enfants, précisément, sont un peu troublés par ces dessins. Ils aiment bien être troublés, les enfants. Parce que comme c'est un dessin très réaliste, donc ils y retrouvent la réalité. Mais c'est ce choc de deux réalités qui, normalement, ne se rencontrent pas dans la vie. L'alligator planche à repasser. Voilà. Tous autant qu'on est, on est resté quand même assez... Marcel, le premier, quel que soit l'âge qu'on a, on est quand même resté assez gamins. Ça ne veut pas dire que dans la vie, on ne soit pas responsable, mais au niveau professionnel, en tout cas, on est resté assez gamins parce que c'est de l'ordre de l'enfance ce qu'on fait. Puisque c'est quelque chose qui est venu de l'enfance et qu'on a gardé précieusement. Tous les enfants, en gros, sont comme ça. Mais la vie fait qu'ils deviennent autre chose par la suite. Ils prennent des choses plus matérielles. Et nous, on continue à rester dans cette bulle d'imaginaire, en quelque sorte. Vous, vous avez travaillé avec lui sur Super Dupont ? Oui. Ça s'est arrêté aussi pour des raisons politiques, qui étaient que Super Dupont est une parodie de franchouillard raciste et tout ce qu'on veut. Il est au moins courageux. Oui, mais enfin, bon, même ça, tout s'est un peu... Mais c'était une époque où, finalement, l'idéologie que Super Dupont défend, avec, on espère, de l'humour et de la dérision de notre part. Ça faisait, au niveau électoral en France, ça représentait 1 ou 2%. Et tout d'un coup, il y a eu un phénomène qu'on connaît bien aujourd'hui, que je ne citerai pas, mais qui fait des scores beaucoup plus inquiétants, qui fait que ça devenait plus marrant de faire un personnage raciste et de faire un personnage qui est... C'était marrant quand c'était pas dans l'air du temps et que donc... En tout cas, c'était pas vrai. Et que c'était pas vrai. En tout cas, c'était pas jaillissant. Et donc, ça nous a posé des problèmes... Ça nous a posé des problèmes sérieux, surtout que... On ne le mettrait pas, si vous voulez, mais surtout le jour où Le Pen a dit dans un meeting qu'il était super Dupont, fier de l'être, l'anti-France et tout. Il avait repris l'humain. Il a dit ça, quand même ? Oui, oui. Et ça, ça nous a églacés, quoi. Le truc était pris au premier degré. Le truc était, par certains, pris... Alors que nous, c'était du huitième degré, évidemment, de tous les propos racistes que super Dupont tenait. C'est tout ce qu'on déteste. On en faisait un contre-héros ridicule et grotesque. Et tout d'un coup, c'était perçu... Et puis surtout, moi, ce qui me frappe, c'est que ça avait un côté totalement irréel. On ne pouvait pas y croire une seconde. Non, parce que c'était même au départ une parodie de Superman. Oui. Parce qu'il vole comme Superman avec la cape. Mais il veut sauver la nouille française. Il est en charentaise. Oui, c'est ça. Oui, mais il est très, très sévère contre tout ce qui n'est pas français. Tout est impur, etc. Oui, mais ce qui n'est pas français, c'est une espèce d'entité comme ça, l'anti-France, qui parle cinq langues dans une même phrase. Oui, oui, oui. Oui, c'est très... Et aussi nos françouses. Ce n'est pas une BD... Ça, Marcel, vous le dira aussi. Il y tient, en plus. Ce n'est pas une BD politique au sens... Oui. ... qu'abus du terme. C'était un truc... Mais des gens, ils voyaient des choses comme ça, quoi. Automatiquement, et dès que le phénomène est devenu ce qu'il est maintenant, quoi, on avait même nous-mêmes du mal à se marrer avec ça, quoi. Et donc, dans cette palette, Jean Solet, la bande dessinée, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est moralement, si je puis en parler ce terme, une grande part, parce que c'est ma famille, la bande dessinée. Depuis que je suis tout petit, je suis passionné par ça. Et professionnellement, je n'ai fait que ce métier dans ma vie. Je suis rentré très jeune, un pilote, donc j'ai toujours fait ça. Mais strictement, au point de vue pourcentage, c'est une toute petite part. Ça doit être 10% de ma production. Réellement, ce qu'est la bande dessinée, je veux dire, les cases, les histoires, avec des bulles et tout. Mais vous en faites pour rester dans la famille ? Ah non, non, parce que j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Ah bah bien sûr. Mais par contre, beaucoup des illustrations, des affiches que je fais, sont totalement dans les affiches de films, ou de trucs, sont tout à fait dans l'esprit, bande dessinée. Donc c'est aussi de la bande dessinée. Mais ça ne l'est pas au sens strict du terme, parce que je mets beaucoup de temps à faire un album de BD, c'est très long, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. La bande dessinée, ça je peux le dire, puisque j'ai touché un peu à tout. Ça, les gens ne se rendent pas compte, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Il y a plein de paramètres qu'il faut, d'où l'admiration que j'ai pour mes collègues, d'ailleurs. Parce que je sais, étant du serail, je sais très bien la difficulté que c'est. Et les gens ont souvent tendance, je ne suis pas en train de faire un truc, un monument là, mais les gens pensent que c'est quelque chose de facile, alors que c'est beaucoup plus difficile que la plupart des... Parce qu'il faut à la fois tenir un récit, alors il y a l'humour, mais bon, même si ce n'est pas de l'humour, c'est très dur, il y a un récit, il y a des personnages à maîtriser, il y a de l'anatomie, il y a des décors. Quand un mec fait un film, il a un type qui fait la lumière, il a un type qui fait le son, il a un type qui fait les décors, il a un type... Chacun fait un truc. Dans la bande dessinée, on fait tout. Donc si on veut une bagnole, il faut qu'on tape une bagnole. Si on veut faire la tour Montparnasse, il faut qu'on dessine la tour Montparnasse. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a tout. Il faut qu'on prenne en compte un travail d'acteur, même ce super du pot, il a une gestuelle particulière. Il ne fait pas les mêmes gestes qu'un autre perso. Il a un regard, une manière de rire, il faut faire le dos du dessus, d'en dessous, en train de rire, de pleurer. Et les gens le lisent et il est ressemblant, il n'y a pas de problème. Mais tout ça, c'est un gros, gros travail. Donc en plus, il faut avoir des notions de mise en scène. Oui, bien sûr. Ça, c'est vachement marrant. C'est vraiment des bestioles de BD. Avec leur bébé, oui. Mais c'est une déformation professionnelle de dire des trucs de BD. Parce que ça, c'est le zèbre. C'est magnifique. Et j'aurais tendance à dire que ça... Ça, j'ai fait un truc sur le zèbre. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que c'est qu'on ? C'est une étude sur le zèbre où, par exemple, quand il démarrait trop vite, il y avait toutes les rayures qui restaient sur place. Ou alors, quand il s'arrêtait trop vite, et ça donnait des okapis. Parce qu'il y a des races qui n'ont des rayures que derrière. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a l'okapi, mais qui n'a rien à voir. Mais c'est pareil. C'est zébré aussi. Non, l'okapi, c'est plus... Ce n'est pas un cheval. Non, c'est un géraffiné. Il y a deux espèces. La girafe et l'okapi. L'okapi qui a une langue qui lui permet de se nettoyer les yeux. Ça, vous ne l'avez pas vu. Mais comme les girafes. Ils ont des langues. C'est pire que les girafes. C'est pire, ça. Oui, oui. Beaucoup plus long que les girafes. Ça, c'est marrant. Il faut nous faire une délacine. C'est vachement pratique. Quand on a les mains prises et qu'on a les yeux qui nous démangent. C'est très, très beau. Mais un troupeau de zèbres, c'est magnifique. Moi, je suis sensible aux lignes, aux traits, aux traits plus qu'à la couleur. Et moi, j'avais fait un truc très rigolo où on voyait un zèbre qui se mettait derrière les barreaux. Donc, on ne le voyait plus du tout. Vous avez fait la même chose avec le tigre. Je ne sais plus. Ce que j'ai fait, surtout, c'est toutes trois pages sur le mimétisme animal. Je crois qu'il y avait le tigre en raison. Ça se peut, oui. Après, il y avait l'éléphant qui se mettait complètement à plat dans le désert. On ne le voyait pas du tout. On voyait juste deux yeux comme les raies au fond de la mer. Après, un moment donné, il se levait. J'étais tranquille dans mon auto. J'écoutais mon autoradio. Un sonolo combiné cassette. Superbalade, un truc hyper chouette. Cette chanson m'avait bien plu. Mais le programme fut interrompu. Le Superbalade, sonolo est un autoradio combiné des cassettes. Et quand un type dans mon genre vient vous casser les oreilles, vous appuyez sur votre cassette et c'est reparti. J'étais tranquille dans mon auto. J'écoutais mon autoradio. Un sonolo combiné cassette. Superbalade, un truc hyper chouette. Richard Gottenner, vous avez commencé par le tanné. En tout cas, c'est ce qu'il raconte. Par le ? Le tanné. Le tanné ? Gottlieb ? Oui. Ah ouais ? Non, d'abord, premièrement, c'est lui qui commençait. parce que Gottlieb, je l'ai connu. J'ai les souvenirs que j'ai de Gottlieb. C'est d'abord des grandes, grandes marades avec ses rubriques à bras et autres bouquins sur les genoux au cabinet. C'était des lectures de cabinet formidables. Donc, c'est déjà une base de culture. Et là, je plaisante à peine. C'est-à-dire que je pense que Gottlieb fait partie de ma culture autant que Victor Hugo et que Corneille, que de grands cinéastes, que Laurel et Hardy et tout ça. Ça fait partie de ma culture. À tel point, et il le sait d'ailleurs, qu'il a été deux, trois fois source d'inspiration de chansons. Les chansons sur les polochons ? Il y a polochons blues qui est éminemment... Alors là, je vois bien, ça doit être une double page. Je ne sais pas si c'est pas quadruple. Double, j'en suis sûr. C'est un mec qui se réveille le matin et tout ça. Et alors ça, c'est évident. Il y a Alléluia aussi. Ça, c'est plutôt l'esprit en fait que c'est l'esprit plus qu'une anecdote précise ou un dessin précis. C'est vrai que dans vos chansons, il y a ce même genre de déformation qui conduit complètement ailleurs, qu'on peut retrouver dans ce que lui dessine ou raconte. Déformation au sens vraiment pictural du terme, c'est-à-dire on tord les mots, on tord les phrases et on arrive à quelque chose d'hyper réaliste et complètement décalé. hyper réaliste, je ne sais pas si c'est de temps en temps un peu hyper réaliste. Moi, j'aime assez bien ça. C'est-à-dire que, oui, je crois que la distorsion, d'abord, premièrement, lui comme moi, on est miro. Et je pense que ça doit jouer beaucoup sur le sens du détail. Quand on ne voit pas bien, on s'approche et on regarde de près. Et je pense que lui comme moi, on a... alors là, si on doit avoir un cousinage quelconque, il passe par les lunettes, il passe par la vue basse. C'est-à-dire que Gottlieb s'approche. C'est évident qu'il s'approche des trucs. Assis sur le bord de ma couche, je quitte le traversin pour réintégrer les babouches. Il est déjà matin coiffé d'une casquette en plomb, la tronque comme un compteur. Je cherche mes esprits à tâtons, je m'éveille en douleur. Le pyjama en tire-bouchon, une flèche dans les reins. Je bougonne et je fais le grognon jusqu'à la salle de bain. Götlieb est un mec extrêmement timide, extrêmement calme et gentil et tout à fait, je veux dire, il a toujours peur de gêner son monde et dans ses dessins, il est déchaîné, il fout des crottes de nez partout, il en est... donc c'est cette espèce de... J'aime bien ça parce que c'est... Mais ça arrive souvent chez les dessinateurs. Reiser était pareil, il était très, très calme et très... Pas timoré, c'est pas le mot, mais très réservé. Jean Solet, c'est pareil, c'est un garçon qui est très... Bon, lui, il est un petit peu plus jovial, il est un petit peu plus d'un côté comme ça, mais c'est des gens qui sont très... C'est pas des déconneurs dans la vie. Et par contre, vous leur mettez un papier, un crayon, ils se mettent à déconner, ça grimpe au mur, ça déconne dans tous les sens et c'est bien, je trouve ça très, très bien. Moi, ce que j'aime bien... Ah ouais, c'est ça. Je crois que c'est un des trucs que je... C'est un exagéreur. ça aussi, on est assez cousin là-dessus. Il exagère tout le temps. Et puis, il part d'un truc... Puis comme vous, il n'hésite pas à mélanger les petites fleurs et le caca. Ah oui, bah oui, oui, ça... Ah oui, oui, c'est un grand... Je ne sais pas comment ça s'appelle des... Scato ? Ouais, on est un peu scato, mais on serait scato quoi à la fin du mot, ça serait quoi ? Scato... On n'est pas scatophile quand même. Scatofleuriste ? Scatofleuriste ? Pas mal, ouais. Ouais, ouais, moi j'aime bien. Pipi, caca, ça me fait encore rigoler. Et je pense que ça va pas... C'est pas tout de suite que ça va s'arrêter. Et je pense que s'il avait dû s'arrêter, je pense que ça serait déjà fait. Mais moi j'aime bien, évidemment, il dessine très très bien les caquettes, par exemple. Tiens, en ce sens-là, on sait qu'on peut pas se dire qu'il a jamais vu, qu'il a jamais regardé sa caquette avec l'idée d'en faire un dessin, par exemple. On s'est obligé. Côtelib, il paraît que vous adorez faire des mauvais jeux de mots, vous en avez pas fait un seul. C'est normal ? Mais je trouve pas qu'ils sont mauvais, moi. je trouve pas qu'ils sont mauvais. Non, non, j'aime bien les jeux de mots, les calembours. Mais pas les... Bah oui, mais ça, là, on est à France Culture. Parait pour vous. Oui, oui. Non, il faut que ça vienne tout seul. Je suis pas le genre chansonnier à bout en train de nocer banquet à faire des... des astuces vaseuses sans arrêt. Mais c'est vrai que j'aime bien... J'adore les calembours. Mais pas les calembours bons ou les jeux de mollet. J'aime bien les calembours. Voilà, pour moi, pour moi, le calembours idéal, je crois qu'il est... Alors, sauf erreur, ou Jean-Yann ou Maurice Birault. c'est Yehudi Menwin Dr. Schweitzer. C'est très... Ça remonte à très loin. C'est le genre de truc dont je raffole. Je sais plus de qui c'est. Inutile de dire que quand j'en trouve un comme ça, je le note. Vous en avez de vous dont vous êtes très fier ? Ou qui vous amuse encore ? Je sais pas, non. Sûrement, mais enfin, honnêtement, je les note pas dans un carnet. C'est comme ça vient, quoi. Ah oui, il y a la Cosa Nostra, ma tête est malade. J'adore. Et ça, je sais pas de qui c'est. Et des fois, je me demande si c'est pas de moi. C'est vrai ? En plus, on commence à ne plus voir très clair. Mais ça, c'est très bien. Vous voulez que j'allume ? Moi, non. Vous, oui. Vous avez pas froid ? Non. Vous, oui. Je vais remonter un peu le chauffage. Oh, muse, toi qui inspire toute mon œuvre, toi qui s'incarne tous mes désirs, vous, viens à mon aide. Ça y est, on peut y aller ? vas-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Le bon plaisir de Gautelib, avec Claire Bretéché, Jean Solet, Bruno Leandry, Joël Favrault, Patrice Lecomte, Ariane Gauthelide, Pierre Dupé et Richard Gottenner. Une émission proposée par Ruth Stegacy, prise de son Yves Lehorse, Pierre Comont et Gilles Gallinaro, mixage Marie-Dominique Bougot et Isabelle Écartes, réalisation Josette Collin. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 13 décembre 1997. Demain, à la même heure, le bon plaisir du photographe Édouard Bouba par Pascal Lismonde. Et dans un instant, les années jungle, Michel Lebris, Patrice Blancfrancard.